La ville de Limoges n'utilise plus de produits nocifs pour l'environnement dans l'entretien des allées de ces cimetières. La végétation ayant repris quelques droits, de nouveaux défis s'ouvrent alors pour la ville. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de concessions qui étaient un petit peu abandonnées, laissées à l'abandon. Et c'est cet effet un peu de à la fois l'espace commun et d'espace privé mal entretenu qui ont fait que les gens se sont un petit peu pleins. La ville à la conservation mettra des kits à disposition des gens et la population pourra venir et demander un kit. Si quelques personnes viennent et n'ont pas d'outils, je dirais, le minimum pour entretenir sa tombe, son caveau, sa sépulture. L'idée c'est comment est-ce qu'on va renaturer ce cimetière, quelles plantes on doit y mettre, quels arbres on va y mettre, comment est-ce qu'on traite les allées, est-ce que l'on met plus de fleurs, moins de fleurs, plus de bulbes, moins de bulbes, plus de pelouses, plus d'arbres. La ville projette de réaliser des nouveaux aménagements paysagers des allées et du cimetière de Louya. Je pense qu'il va falloir qu'on se réadapte, nous, ville, au climat de chaque été pour que les personnes ne soient pas trop déçues et ce travail de recensement de concessions abandonnées va y faire pour beaucoup, je pense. C'est aussi une volonté de réfléchir à comment est-ce qu'on va mieux entretenir et notamment mieux entretenir, c'est aussi mieux préparer l'espace. Et c'est pour ça qu'on lance une enquête sur la renaturation de cet espace. Les résultats, normalement, il y a un mois, un mois et demi d'enquête. Donc on va lancer dès aujourd'hui sur le site de la ville. Et puis d'ici un mois et demi, on pourra traiter les résultats, voir finalement quelles sont les attentes de la population, des usagers, des limougeaux. Et à partir de là, on va nous tracer notre plan. Enfin, on a déjà des idées sur comment est-ce qu'on veut réaménager. Mais surtout, on prendra les orientations en suivant les desiderata. L'enquête citoyenne est ouverte du 24 octobre au 26 novembre dans un but de renaturation du cimetière qui facilitera l'expression de la biodiversité dans ce lieu hautement patrimonial et mémoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !